Heureux de vous retrouver sur DirecteCourse, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce mercredi 2 mars. Il s'offre en effet uniquement aux pouliches de 4 ans. Elles seront 15 au départ de ce prix de marraine. Départ prévu 13h50. Ma préférée sera le numéro 14, Trackmania. Certes, elle découvre l'hippodrome d'Anguin, mais attention, elle a des titres à faire valoir. Sera défier les 4 pieds pour ce très bel engagement au plafond des gains. Nul doute que cet élève de Jean-Étienne Dubois doit pouvoir se mettre en évidence. On lui opposera le 7, Taïga Giel, qui en dernier lieu s'est imposé avec de la marge. C'était le 13 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Si elle répète cette performance ou le gagner très facilement, je vous répète, elle doit pouvoir également lutter pour la palme. Le 12, Topaz de Fahel, une pouliche préservée par Thierry du Val d'Estaing. Elle a fait l'impasse sur le début du meeting. Elle a deux courses de rentrée dans les jambes. En dernier parcours, la montre en net regain de condition. Elle qui vient de se classer 4e dans un lot bien composé. Nul doute qu'elle a les moyens également de jouer la victoire dans cette compétition. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Tontine de Brévol, qui reste elle aussi sur une victoire. Elle est présentée par la famille Verva. Sachez qu'elle avait bien gagné le 29 janvier à Vincennes. Elle doit pouvoir confirmer. Ensuite, on retiendra le 6, Trinity JL. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais lorsqu'elle est bien lunée, elle est capable de belles choses. Sachez aussi qu'elle sera déférée dans les antérieurs pour la première fois de sa carrière. Elle a été une seule fois déférée des postérieurs. Ensuite, le 4, Trajan, qui a terminé deuxième de Taiga JL le 13 février. Une performance qui lui confère donc une chance théorique de premier ordre. On se méfiera du 15, Titoon Jipad, qui est la plus riche du lot. Ce n'est pas sans raison. Elle a des titres à faire valoir. Ce sera défait des 4 pieds, confiée à Tony Le Belair. Elle peut donc en appeler de sa dernière disqualification. Et on terminera avec le 10, The Panther, qui n'est pas la pouliche de tout le monde. Attention, elle gagne rarement, certes, mais elle possède de place d'honneur dans des sociétés somme toute assez bien composées. Donc, doute l'autre que cette pensionnaire de Daville à Armélini, parée de la casaque de l'écurie des charmes, nous va pouvoir bien faire, surtout qu'elle se plaît à Anguin. Elle a déjà marché moins de 17 sur ce parcours. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 2 mars, 14, 7, 12, 8, 6, 4, 15 et 10. Anguin toujours, petite information, puisque le 803 présenté par Sébastien Garato est une pouliche estimée. C'est ce que Sébastien Garato avait confié. Elle reste sur un propre succès en province. Elle s'attaque cette fois-ci à la région parisienne avec de sérieuses prétentions. Je lui opposerai le 801, Hugo Lina de Fille. Sébastien Hardy la ménage, la préserve et la présente toujours à bon escient. Il y compte. Le 802, Justine Decaux, mérite également d'être rachetée. C'est une pouliche de qualité. Elle reste sur une qualification et doit pouvoir se mettre en évidence ici et redorer son blason. Donc, 803, 801 et 802 pour Anguin, Réunion 1. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, direction Toulouse et notamment sa Réunion 3, avec l'information principale concernant Didier Guillemin. Il présente le 811 Amabilis et le 803 Uzago. D'après lui, la pouliche comme le mal doivent pouvoir très bien débuter. Ils sont plaisants le matin à l'exercice. Il n'a pas vraiment de préférence entre les deux. Et dans ces conditions, il faut donc les inclure tous les deux dans vos jeux. 811, 803 dans cette course réservée aux débutants doivent pouvoir très bien faire. Sachez que, d'après lui, ils ont les moyens de jouer la victoire. Sachez également que dans cette épreuve, Bruno de Monza n'est pas négatif avec le 808. Concernant l'élève de Robert Litt, ce n'est pas une championne selon ses dires. Donc, 801, 803 et méfiance avec le 808. Toujours en A, Toulouse, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 102, le Nissen. C'est un cheval estimé par Luis Urbano Corrales. Le cheval a débuté à Pau de très probantes manières. Se classe en deuxième. C'est un cheval qui montre des dispositions pour l'obstacle. Il ne devrait plus tarder d'ailleurs à ouvrir son palmarès. Je lui opposerai le 106 d'Obby Shop, irréprochable sur le Steeplechase cet hiver à Pau. Cette fois-ci, il revient en A et à Toulouse sur des obstacles sur lesquels il a déjà bien fait. L'interview de Philippe Boisgontier est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Et le 103, attention arrive à Sartre qui avait gagné sur ce tracé au mois de novembre. Elle effectue une rentrée, mais ce succès l'autorise ici à nourrir de légitimes prétentions. Donc, dans la première, je vous conseille en jeu simple le 102, le Nissen. On l'associe pour des jumelés couplés gagnants placés. Le 6, 2bishop et le 3, arrive Sartre. Voilà, tout est dit pour ce mercredi de mars en ce qui concerne nos informations. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !